Hello les amis, c'est Claude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour une nouvelle vidéo. Yeah ! Je suis trop heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite. Enfin me diriez-vous, et vous auriez raison de me le dire. Voilà, enfin, pour la suite d'Amoursucré Nugents pour l'épisode 5. Sauter dans le grand bain, j'ai trop hâte de vous le faire découvrir, j'ai trop hâte de le faire moi-même. Ma sucrète est trop belle, elle est encore dans le mood été. Summer vibes, et j'adore, elle est trop belle. Est-ce que vous pensez de ma sucrète ? Moi je la trouve trop trop belle. Épisode 5, sauter dans le grand bain. Prête à jouer dans la cour des grands ? Te voilà avec ton premier dossier à gérer de A à Z. Quelle direction vas-tu prendre pour éblouir ton premier client ? J'ai relevé la tête de mon écran en entendant la pétarade de la moto de Thomas. Depuis les quelques semaines que je suis ici, j'ai appris à la reconnaître. Le grandement du moteur, le freinage, le silence quand il coupe le moteur en bas de l'immeuble. Toujours les mêmes, toujours vers 11h. Ah ouais ! Ah mais au KLM, c'est quoi ces horaires de bureau ? Comment ça ? 11h ? Thomas se lève tard. J'imagine que c'est parce qu'il se couche tard. Oui, on va t'arriver au bureau à 11h quand même. Et Devon a décidé il y a longtemps que Thomas était donc exempté d'arriver à l'heure. Ok, je comprends mieux, je comprends mieux. Elenda a dit que de toute façon, ce n'est pas comme si son ordinateur allait patienter. Elle n'a pas tort. Mais en l'occurrence, ce n'est pas lui qui s'impatiente. Ce n'est pas très juste par rapport aux autres employés, je trouve. Mais écoutez, pourquoi pas ? Ça nous tousse. D'ailleurs, tout le monde a relevé la tête en même temps que moi. Il se trouve qu'aujourd'hui, Devon doit nous distribuer des dossiers. Et qu'il n'est pas du genre à appliquer la règle premier arrivé, premier servi. Tout le monde range donc son frein depuis bientôt 2h. Nous faisons tous plus ou moins semblant de travailler. Super ! Quelle agence, dis donc ! En attendant de découvrir ce que contient la pile de dossiers que Devon garde sur son bureau. Il devrait peut-être prévenir Thomas les jours où tout le monde va l'attendre. Heureusement que tout le monde ne fait pas comme Thomas. Dans l'absolu, je suis plutôt d'accord avec sa méthode. Alors je ne mettrais pas la 3. J'hésite entre la première et la deuxième en vrai. Je vais mettre la deuxième. Heureusement que tout le monde ne fait pas comme Thomas. Si chacun venait à l'heure qui la range, Amanda et lui ne se croiserait jamais si ça se trouve. Ça aurait certainement un effet négatif sur notre efficacité. Déjà en ce moment, personne n'est vraiment productif. Il y a une espèce d'électricité dans l'air depuis que nous sommes arrivés. Je suis moi-même particulièrement tendue. Je rigole parce que ma sucrète est quand même au maillot de bain et du coup avec le contexte là, elle est en maillot de bain au taf. Bref. C'est peut-être ma première occasion de prendre un dossier seul. Et donc de faire mes preuves auprès de mes collègues mais surtout auprès de moi-même. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans ces dossiers. Si l'un d'entre eux est dans mes cordes. Coucou. Ah, monsieur Thomas est présent. Salut tout le monde, ça va, tout roule ? Pour toute réponse, il a essentiellement obtenu des sourires crispés et de raides hauchements de tête. Vous avez l'air un peu tendu. Son deck. Enfin te voilà. Thomas a jeté un coup d'œil à sa montre. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai cru entendre les dents d'Amanda grincer. Devon tient un paquet de dossiers. Simplement, on t'attendait pour distribuer les clients. Ah, c'est aujourd'hui, c'est chouette. Chouette, en effet. Les amis, si vous voulez bien me rejoindre. Nous avons tous bondi sur nos pieds comme si nos fauteuils étaient couverts de punaises. Je suis ravie de vous voir si enthousiaste. Il s'est dirigé vers la salle de réunion, le sourire aux lèvres. Nous l'avons tous suivi. Comme des canetons suivant leur maman canne. Super la comparaison, dis donc. Devon a étalé des dossiers sur la grande table. Bon, j'ai déjà ma petite idée mais je vous laisse choisir. Nous avons donc l'anniversaire de la petite Eglantine. J'ai jeté un coup d'œil à mes camarades. Je crois Roy, il ne veut pas trop. Ouais, il n'y a personne qui veut je pense. La petite Eglantine ne semble pas spécialement émouvoir les foules. Nous avons également l'organisation d'un tournoi d'e-sport. Tous les regards se sont tournés vers Thomas. Des regards relativement amers. Ah bah d'accord, super l'ambiance. Il nous a fait attendre et le dossier idéal lui tombe sur les genoux. En même temps, personne d'autre n'en aurait voulu je crois. Je les comprends un peu, il n'y a pas de justice. Personnellement, je m'en fiche, tant mieux pour lui. J'hésite entre la première et la troisième. Je vais mettre la troisième du coup, au pire on ne s'en bat les couilles. Nous avons reporté notre attention sur Devon. Le mariage d'Anton Armitage et Josepha Allen. Qui seront donc bientôt très connus sous le nom de Danton et Josepha Armitage. C'est le couple de patineurs ? Ceux qui ont eu l'argent au trophée de France en couple ? Oui, ceux-là même. Ils se marient, ils veulent faire quelque chose de spécial. Les détails sont dans le dossier. Nous avons également l'ouverture d'une boutique, apparemment plutôt du luxe. Devon a vérifié d'un rapide coup d'œil le nombre de dossiers sur la table. Et il semble que ce soit tout. Des avis, des questions ? La main de Roy s'est levée comme si elle était montée sur ressort. Perso, j'adorerais faire le mariage. Devon a fait glisser le dossier vers lui. Eh oh, une seconde, on peut discuter. Bah, je pense qu'elle, elle va prendre le truc de luxe là. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît plutôt logique. Moi aussi, je veux bien le mariage. Un mariage de stars, ça doit avoir du style. Tu noteras que j'ai levé la main en premier. Tu noteras qu'on n'est pas au collège. Roy a éclaté de rire. Cette compétition a l'air de les amuser tous les deux. Mais c'est vrai que ça lui correspond bien. Mais à moi aussi, ça me correspond bien. Ce sont des patineurs, ils adorent les costumes. Et ils ont pris la médaille d'argent, donc ils doivent avoir un peu de sous. Je dois pouvoir faire quelque chose de grandiose et de super classe. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Ceci dit, je pense que tu surestimes un peu les dotations. Devon a rapidement compulsé le dossier. Effectivement. Vérifiez donc les détails du dossier avant de vous étriper. Ils n'ont pas l'air de vouloir quelque chose de grandiose. Plutôt un mariage sur le thème du patinage et du sport de façon générale. Quelque chose hors des codes. Amanda, fais la moue avant de soupirer. Bon, très bien. Prends celui-là. Ça te correspond mieux, en effet. Mais je te jure, le prochain mariage est pour moi. Vendu. J'ai l'impression que je devrais avoir Momo à dire. Est-ce que tu peux être procédurier ? On dit que le prochain mariage est pour Amanda. Roy a tendu la main à Amanda, qui l'a serré solennellement. Devon a laissé le dossier à Roy en riant. Bon, très bien. Faites vos petits arrangements. Du coup, par souci de justice, je vais laisser Amanda choisir son dossier. Bon, je prends la boutique de luxe, alors, évidemment. Je serai dans mon élément, là aussi, sans aucun doute. Ça te laisse l'anniversaire de la petite, Claude. Ça te va ? On prend vraiment le dossier que personne ne veut. Moi, ça ne me dérange pas, en vrai. Mais je trouve qu'ils ne sont pas très... fair-play. Mais ça me semble être le plus simple pour un premier dossier en solo. Donc, vous partez forcément du principe que je vais prendre le tournoi d'e-sport. Disons que ça tombe un peu sous le sens. Elle a jeté un coup d'œil à la couverture du dossier. C'est dans une école d'ingénieurs, en plus. Tu vas être comme un poisson dans l'eau. Et il va y avoir plein de gens comme toi. Des gens comme moi ? J'ai haussé un sourcil. On va où, là ? Des geeks avec des lunettes, quoi ? Je crois que tu te fais une fausse image des élèves ingénieurs. C'est possible, j'en ai pas des masses fréquentées. Bref, Thomas, l'e-sport, ça te va ? Oui, oui, très bien. J'aurais pris ça, de toute façon. Donc, on avait raison de partir de ce principe dès le début. Oui, mais je n'aime pas être mis dans une case. C'est tout à son honneur. C'est tout à ton honneur, Thomas. Très bien, nous en prenons bonne note. Donc, Clos, prête à sauter dans le grand bain. Ok, pour l'anniversaire de la petite aiglantine. Bon, on n'a pas tellement le choix, j'ai envie de dire. Alors, on a... Ce n'est pas comme si j'avais vraiment le choix, du coup. Oui, très bien, tout me va. Je ne suis pas difficile. Oui, pour me faire la main, ce sera parfait. Tiens, je vais prendre un joker. Et je vais diviser le prix. Du coup, je vais prendre la réponse douce. Oui, très bien, tout me va. Je ne suis pas difficile. L'amour d'Amanda. Amanda m'a jeté un regard un peu agacé. Je ne dis pas ça contre toi. Elle a haussé les épaules. Rien que pour cette scène, j'ai bien fait de choisir ce choix. Devon m'a donné le dernier dossier en souriant. Tu ne prends pas de dossier, toi, Devon ? Je ne vais pas avoir vraiment le temps. Les premiers rendez-vous commencent à tomber pour la fête de l'été. Rien que pour cette semaine, j'ai deux journées complètes de réunion. Roy a posé la main sur son épaule. Courage, mon pote, on est avec toi. Ça va, assez s'asseoir à une table et par là avec des gens. Arrête, j'en ai des frissons. L'enfer. Je ne suis pas si étonnée de ça que de Thomas, du coup. Quoi ? C'est si terrible que ça ? Non, ce n'est pas affreux, c'est juste pas la partie la plus marrante du boulot. C'est les pinces-fesses de la mairie, je déteste ça. Ça tombe bien puisque ce n'est pas à toi de t'en occuper. Je gère. Vous, concentrez-vous sur vos dossiers. Donnez-vous à fond et tout ira bien. D'ailleurs, Claude, je ne sais pas comment tu te sens. Tu peux tout à fait décider de prendre le dossier toute seule. Mais n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Si tu veux, tu peux choisir l'un ou l'autre d'entre nous pour te filer un coup de main et travailler en duo au-dessus. Dans tous les cas, je préfère préciser un petit truc. Vous avez semblé manquer d'intérêt pour le dossier, mais ça a beau être juste l'anniversaire d'une petite fille, il y a plus d'enjeux qu'il n'y paraît. Ah, j'ai hâte de voir. Du coup, quels sont les enjeux ? Les parents des Glantines sont des gens plutôt en vue. Des notables, disons. Donc cartonner sur l'anniversaire de leur fille pourrait potentiellement nous ouvrir certaines portes. J'ai dû batailler pour obtenir ce dossier. C'est donc clairement un test. Ok, donc en fait, on a vraiment le dossier, le vrai dossier, le dossier le plus important en fait. On ne dirait pas comme ça, mais en fait, c'est le dossier le plus important. Donc sans te mettre la pression, réfléchis bien et essaie de tout donner. Évidemment, sans te mettre la pression, je ris un peu nerveusement. Oui, bien sûr, pas du tout de pression, donc. Oui. Désolée, c'est que je préfère être honnête et que tu sois au courant dès le départ. J'ai regardé mes collègues. Amanda semble toujours regretter son choix de dossier. Eh bien, tant pis pour elle. Thomas est déjà plongé dans les détails du sien. Et Roy et Devon me sourient avec bienveillance en attendant ma décision. Oh, ils sont trop mimes ! Alors, déjà là, on a un choix, les amis. Et ce choix va déjà influencer. C'est sur l'illustration avec Jason. Alors, du coup, comme choix, on n'a aucun problème. Je me sens de le faire toute seule. Thomas, tu crois que tu pourrais me donner un coup de main en plus de gérer le tournoi ? J'avoue que si tu pouvais superviser un peu ce que je fais, tu penses que tu pourrais m'aider Amanda ? Bah oui, bien sûr, on va demander à Amanda. Roy, tu accepterais d'être mon binôme ? Et du coup, pour celles et ceux... Bah alors, moi j'aime bien Roy quand même, vous le savez. Mais mon CDC suprême, c'est Jason. Donc, en tant que Jason Stan, en tant que CDC Jason, il faut prendre, logiquement, c'est la première réponse. Mais je vais vous dire ça. Avant ça, je vais encore utiliser ce Joker. Les amis, il n'y a pas de petites économies, ok ? Aucun problème. Je me sens de le faire toute seule. Ok, donc c'est bien celle-ci. J'ai déjà géré des dossiers seuls à EPMC. Et j'avoue que j'ai envie de faire mes preuves. J'en ai besoin même. Je ne veux pas être la nouvelle pour toujours. Franchement, je suis entièrement d'accord. Devon a hoché la tête. Une petite moude d'admiration flottant aux lèvres. Merveilleux. Bon, eh bien, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Je vous laisse prendre connaissance en détail de vos dossiers respectifs. Comme ça, vous avez le week-end pour y réfléchir. Et lundi, on attaque. Tout le monde est reparti vers l'open space. Chacun son dossier à la main. Je me suis assise à mon bureau pour découvrir le contenu du dossier. Il n'est pas très épais. Je suppose que ça veut dire que je vais pouvoir improviser. Alors, c'est donc les 9 ans d'Eglantine de Autour. Très bien, j'ai tapé son nom dans un moteur de recherche par acquis de conscience. Il semblerait qu'effectivement, ses parents ne soient pas n'importe qui. Son père a apparemment fait fortune dans l'immobilier. Il a eu une petite carrière en politique à un niveau local. Et sa mère travaille comme chercheuse dans un laboratoire privé en pharmacologie. Des gens à qui je ferais bien de m'adresser sur un ton révérencieux a priori. Je commence à comprendre pourquoi Devon m'a dit qu'il y avait quand même de l'enjeu. Si Eglantine passe le meilleur anniversaire de sa vie, ça peut ouvrir des portes, certes. Mais si ce n'est pas le cas, j'ai l'impression que ça pourrait aussi enfermer. Je me suis forcée à prendre trois profondes inspirations. Il a dit, pas de pression. Donc, pas de pression. D'autant qu'une enfant de 9 ans ne doit pas être très difficile à contenter. Ma puce, tu ne connais pas les enfants de personnes haut placées, je pense. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 9 ans ? Une poupée, un sac à dos, peut-être bien les deux. Bref, concentre-toi, Claude. D'après le brief, ils veulent marquer le coup en organisant un anniversaire magique. Quel coup, ils ne le précisent pas. Mais avoir le budget, il va être bien marqué. À ce ras-là, je suppose que pour ses 18 ans, Eglantine aura une fusée. En tout cas, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, ça me laisse les coups des franches. Dans le dossier, les parents ont listé les thèmes des précédents anniversaires de leur fille. Deux fois prince et princesse. Deux fois fée et lutin. Et une fois les astronautes. Ça change. Ça fait 5 anniversaires à thème en 8 ans. Ils ont commencé tôt, c'est très bien. On pourrait imaginer faire une journée d'activité qui mélangerait un peu ces thèmes. Même si j'ai du mal à imaginer comment faire cohabiter des lutins et des astronautes. Mais... Moi, je dirais que... Enfin, de mon point de vue, elle devrait carrément partir sur un autre thème, quoi. Mais tout en restant dans la magie. Si j'ai bien compris, c'est un truc... Un thème magique. J'ai commencé à noter quelques idées en vrac. On peut assez facilement avoir des comédiens et comédiennes en prince et en fée. Peut-être quelque chose avec des chevaux, des poneys. Une magicienne pour le côté féérique. Mais non ! Temps d'attente. Mais non ! Tu travailles dur et midi devrait arriver plus vite que prévu. Non ! Bordel ! Vas-y, c'est chiant ces temps d'attente. Hop là ! Hurry up ! Encore hurry up ! Et encore hurry up, ok ? Allez, encore un. Hop, 30 secondes, ça va. Midi est arrivé plus vite que je ne le croyais. Tout le monde a commencé à partir en se souhaitant un bon week-end. Mais attendez ! Comment ça, ils sont en week-end à midi ? Mais... Mais... J'ai trouvé ma nouvelle vocation, les amis. Oh bordel, moi aussi je veux taffer là-bas. C'est une chance d'avoir la majeure partie de nos vendredis après-midi de libre. Je n'ai pas vraiment l'impression d'avoir beaucoup avancé. Clairement, je vais y passer une partie du week-end. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Elenda s'est approchée de mon bureau en souriant largement. Tout va bien, Clou ? Tu as l'air soucieuse. Hum ? Non, pas à ce point, je suis... Concentrée. Oh, je suis désolée de te déranger. Non, non, pas de problème. J'ai remarqué à ce moment que nous n'étions plus que toutes les deux. Tu m'attends pour fermer ? Eh bien... Il n'y a plus que toi. Mince, je suis désolée, je n'ai pas fait attention à l'heure, je file. J'ai rassemblé mes affaires à toute vitesse sous le regard amusé d'Elenda. À lundi, passe un bon week-end. Sur un signe de la main, je me suis dirigée vers la sortie. J'ai décidé d'aller à pied jusqu'à l'arrêt suivant. Ça fait du bien de marcher et je ne suis pas pressée après tout. Ok, donc avant de prendre le bus, ça serait bien d'aller au parc. Ah ! Tiens donc, voyez-vous un peu qui voilà ? Oh, salut ! Comment vas-tu, oncle Archie ? Tu prends l'air ? On va avoir la tenue pour Taki Taki Roomba ! On peut dire ça, oui. J'hésitais justement à prolonger ma balade le long de la mer. Alors, tu devrais, c'est magnifique et romantique. Mais si je me lance dans une randonnée, je ne devrais certainement pas m'encombrer de ça. Tu pourrais le donner à Taki Taki Roomba ! Il m'a tendu un petit paquet et un clin d'œil appuyé. Yaaah ! Taki Taki ! Taki Taki Roomba ! On a remporté le costume de marin pour Taki Taki Roomba. Alors, dites-moi ce que vous pensez du petit costume dans les commentaires. Moi, je le trouve trop mignon. Franchement, moi, ça me fait toujours très bizarre. Mais là, ça me fait encore plus bizarre d'être dans les rues d'Amoris. Parce que j'ai entièrement fini Love Life. Donc, je ne suis plus dans l'histoire d'Amour Sucré L'Ancienne Génération. Et du coup, ça me fait très bizarre d'être ici. Enfin, de voir ses décors et tout. Rayounet, mon bébé ! Tu me manques ! Par chance, je n'ai pas eu à attendre le bus. Il est arrivé quasiment en même temps que moi. Je suis montée, le trajet s'est passé sans encombre. Bon, après déjeuner, je vais continuer à travailler un peu. Et après ça, une petite soirée tranquille. Ok, bon, pour l'instant, ce n'est pas trop intéressant, les amis. On ne va pas se mentir. Ah ! Taki-taki-rumba ! Sans surprise, Taki-taki-rumba ! Ça s'est jeté sur moi dès que je suis entrée. Alors, ma grande, tu es contente de me voir ? Je sais que ton enthousiasme a quelque chose d'un peu inquiétant. Je vais finir par croire que tu ne sais pas t'occuper toute seule. Je viens croire qu'il y a un peu moins d'animation depuis que ta chat et maman sont parties. Mais enfin, elle non plus n'était pas là dans la journée. Ou alors, c'est juste que tu as tout le temps faim. C'est la meilleure option, je pense. Dans le doute, je lui ai donné à manger. Effectivement, elle s'est momentanément désintéressée de moi. J'en ai profité pour me faire à manger. Il n'y a pas que les oies qui ont le droit de déjeuner. Après le repas, je me suis remise au travail. Alors, bon, je vais commencer par définir un angle déjà. Je vais partir sur l'idée des chevaux. Au final, peut-être que partir sur des cosmonautes serait plus original. J'aimais bien mon idée de magicienne. Est-ce que je partirais, moi, sur les chevaux ? Je ne mettrais pas les cosmonautes. Moi, je mettrais la troisième. J'aimais bien mon idée de magicienne. Avec le budget que j'ai, je dois pouvoir programmer un sacré show. Et j'ai passé l'après-midi à me renseigner sur ce qu'il était possible de faire dans les environs. Tout à ce que je faisais, je n'ai pas vu le temps passer. J'aime trop le décor la nuit. Je trouve ça trop beau. Ils ont trop bien retranscrit les lumières de la nuit et tout. Bon, je suis... J'aime trop. Il faisait nuit quand j'ai refermé mon ordinateur, assez satisfaite de moi-même. Je commence à avoir une idée assez précise de ce que je pourrais faire. J'ai trouvé quelques magiciennes et magiciens dans le secteur. Je me dis qu'on pourrait en engager plusieurs. Qu'ils montent un spectacle en commun, spécialement pour Eglantine, sur le thème des fées. J'ai aussi trouvé une boutique qui loue des costumes à des professionnels. Il y en a de magnifiques fées-mains. A voir s'ils acceptent de se déguiser. Mais j'imagine que ça ne devrait pas être un problème. Les magiciens sont habitués à enfiler des costumes extravagants. Et au cas où, j'ai pris le contact de quelques auteurs freelance dans la région. Ils pourraient aider les magiciens à écrire une histoire. On pourrait avoir un vrai show pour les détails et devis. Je vais attendre lundi d'être au bureau. J'ai dîné rapidement et je suis allée me coucher. Le week-end est passé tranquillement. De lecture en baignade. Je suis dans la belle vie, moi aussi, je veux la même vie, ok ? Ah, mais c'est mon ancien, ce n'est pas ma chambre actuelle. Je crois que je n'ai pas enregistré la chambre que j'ai faite actuellement. C'est mon ancienne chambre. Voilà, elle n'est pas trop nuit. Je me suis levée en pleine forme le lundi matin, pleinement confiante. J'ai choisi ma tenue avec soin. C'est quand même un jour important. Ah, c'est l'heure de la tenue. Le premier jour de mon premier dossier solo. Ok ! Alors, bon déjà, je vais vous parler des deux tenues. J'adore les deux tenues. Je crois que je préfère presque la tenue avec la robe. Parce que j'aime... En fait, j'aime trop les chaussettes avec les bottes, là. Voilà, ça rend trop bien. J'aime trop. Et le sac bateau, là, j'adore. J'adore la tenue avec la robe. Mais j'ai eu vent que la bonne tenue pour Jason, c'est celle à côté. Qui est très jolie aussi. J'aime beaucoup, vraiment les deux tenues. J'aime énormément. Je suis fan des escarpins. Et j'adore le haut. Du coup, un peu sirène comme ça. Du coup, je vais choisir cette tenue, évidemment. Ça ira très bien. Maintenant, il faut que je file. J'ai dit au revoir à Taki-Taki-Rumba. Guirette avant d'aller prendre le bus. J'hâte de me mettre au travail. Avoir des idées, c'est bien. Mais entrer dans le vif du sujet, ça a quelque chose d'encore plus excitant. Je me suis donc mise au travail tout de suite après avoir salué tout le monde. J'ai commencé à rechercher des prestataires, à me renseigner sur les tarifs. Et à constituer un petit programme provisoire de la journée. En milieu de matinée, Devon est passé me voir. Tout se passe bien ? Oui, très bien. J'avance bien, je suis contente. Parfait. J'ai eu les autours au téléphone. Ah ? Tu peux leur dire de m'appeler directement s'ils le souhaitent ? Oui, je leur ai dit. Mais ils voulaient savoir quand ils pouvaient espérer avoir de tes nouvelles. Je leur ai dit que tu pourrais leur faire un premier topo vendredi, ça irait ? Oui, très bien. Vendredi, aucun problème. Super, je te laisse continuer alors. Je me suis dit, il voudrait que ce soit aujourd'hui ou demain. Je me suis dit, ça va être chaud. En fait, non, c'est moi toute la semaine. Tu n'hésites pas si tu as des questions ou besoin d'aide. Aucun problème, je n'hésite pas. Je te remercie. Non, mais en vrai, Devon, je ne sais pas si vous avez aussi la vision. Parce que moi, j'ai la vision pour Devon, ok ? Et je le trouve trop immis. Et voilà. Bref, je ne sais pas s'il y en a comme moi qui ont la vision. Mais, les amis, j'ai la vision sur Devon quand même. Après, évidemment, personne ne peut surpasser Jason dans New Gen. Je parle dans New Gen, évidemment. Parce que dans tout AS, personne ne peut surpasser Ryan. Dès qu'il est reparti, j'ai senti une bouffée de stress monter. Il faut que j'ai quelque chose de solide à leur présenter à la fin de la semaine. Allez, pas de panique. Si Devon a donné cette deadline, c'est que c'est possible. J'ai donc mis les bouchées doubles jusqu'au soir. Et toute la journée du lendemain, j'ai à peine adressé la parole à quiconque. Et la journée suivante, et toute la semaine. Ah d'accord, ça passe comme ça. Aussi vite. Ok. Devon est repassé me voir chaque jour pour s'assurer que tout était ok pour moi. Le vendredi, j'étais tout à fait prête. Stressée, mais prête. C'est bon pour toi d'ici une demi-heure ? Oui, oui. Je suis en train de peaufiner les détails. Super, on pourra se mettre dans la salle de réunion pour ne pas être dérangée. J'ai hoché la tête un peu tendue. Il m'a laissée sur un sourire d'encouragement. J'ai terminé mon travail en quatrième vitesse. Et à l'heure dite, Devon m'a rejointe dans la salle de réunion. Bon, je suppose que ça ne va pas forcément se passer. Je pense que ça ne va pas forcément bien se passer. Parce qu'on est quand même dans une histoire, il faut des péripéties et tout. Donc j'imagine une petite péripétie quand même. Je lui ai à peine adressé la parole, faisant de mon mieux pour ne pas laisser paraître ma nervosité. Après quelques minutes, le téléphone a sonné. Ah, je pensais qu'ils allaient faire un visio. Pour moi, ça me semble plus... plus adapté. Je trouve que c'est plus facile d'expliquer quelque chose en visio que par téléphone. Je ne sais pas trop comment expliquer. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour. Claude a l'appareil. Bonjour, Claude. Enchantée de faire votre connaissance. Je suis Geoffroy de Autour. Monsieur O'Querré m'a dit que vous vous occupiez de l'anniversaire des Glantines. Oui, tout à fait. C'est bien moi. D'ailleurs, vous êtes sur haut-parleur. Monsieur O'Querré vous entend. Parfait. Voudriez-vous nous parler un peu de ce que vous avez prévu ? Je dois vous prévenir que vous êtes aussi sur haut-parleur. Ma femme vous entend. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? Je me suis lancée dans l'explication de mon projet. J'évoquais le spectacle, les magiciens, les costumes. Quand je suis arrivée au bout de mon exposé, un silence retentissant m'a répondu. Monsieur de Autour ? Madame ? C'est... ce n'est pas que c'est pas bien. En entendant la gêne dans sa voix, je me suis préparée au pire. C'est juste que c'est... à peu de choses près. C'est ce que nous avons fait il y a deux ans. Vous n'étaient pas inscrits dans le dossier, ça ? Vous auriez dû nous appeler. Nous vous l'aurions dit. Mes oreilles bourdonnent. J'échoue. Je... je suis navrée, je suis confuse. Je suis partie bien en tête pour faire mes preuves toute seule. Je vais... je vais vous proposer autre chose. Je n'ai même pas pensé à les appeler. J'étais trop concentrée sur... Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous mettre dans l'embarras. Son ton sincère de compassion a été le coup de grâce. Devon m'a fait signe de lui passer le téléphone. Je lui ai tendu la mort dans l'âme. Ça me paraît tellement con, bordel ! Monsieur de haut tour, ne vous inquiétez pas, une première présentation n'est au final qu'un premier tour d'essai. Nous savons comment nous orienter au mieux maintenant. Ah, vous me rassurez. Il faut que cette conversation s'arrête, je suis mortifiée. Je vous rappelle d'ici quelques jours si ça vous convient. Très bien, nous restons à votre disposition. Merci beaucoup, à très bientôt, passez une bonne journée. Devon a raccroché. Je m'attends à ce qu'il s'énerve. J'ai le souffle court. Il m'a dévisagée un instant. Bon, ça ne s'est pas très bien passé. J'ai... Je me suis plantée, je suis désolée. Je vais aller rappeler la semaine prochaine, je vais trouver autre chose. Clos, tu es très pâle. Respire, d'accord ? Je me suis forcée à prendre de grandes inspirations. Tout n'est pas perdu. Il ne s'est même pas énervé. J'ai hauché la tête en essayant de me forcer à sourire. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de m'enfuir. Oh non, ma puce ! Mais tu ne vais pas dans des états comme ça ? Même si, en vrai, je comprends un peu parce que c'est quand même son premier dossier. On nous a fait comprendre que c'était super important. Elle s'est quand même grave investie dans ce dossier depuis le début, là, depuis une semaine. Et franchement, je comprends un peu. Mais bon. Écoute, on est censé finir dans deux heures. Ce n'est pas la peine de t'y remettre tout de suite. Mon cœur a raté un battement. Il veut me remplacer ? Viens, on va sortir d'ici déjà. Les autres vont le savoir. Pour faire mes preuves, j'ai bien fait mes preuves. Je me suis forcée à suivre Devon vers l'extérieur. Quand nous sommes entrés dans l'open space, tous les regards se sont tournés vers moi avec espoir. Leur expression a immédiatement changé. Je dois avoir une mythe épouvantable. Elenda a cherché le regard de Devon qui a pincé les lèvres. Ça s'est très mal passé. Oh Brune. Brune, t'es si belle. Disons que ça ne s'est pas déroulé exactement comme prévu. On doit les rappeler la semaine prochaine avec une nouvelle proposition. Je n'ose croiser le regard de personne. Elenda s'est approchée de moi. A doucement touché mon coude. Viens avec moi, tu vas boire un thé déjà. Quel rapport avec ? Quel rapport ? Je me suis laissée entraînée vers l'espace de repos. Elenda m'a fait asseoir sur une chaise et a mis de l'eau à chauffer. En vrai, ça aurait été trop beau que ça se passe super bien et tout. Puis je pense que ça aurait été trop... Comment dire ? Trop plat aussi. Parce que bon, on ne peut pas dire qu'il y a tant de péripéties que ça quand même dans New Gen. Mais alors s'il n'y avait pas ça, ça serait encore plus plat je pense. J'imagine que là, tout de suite, tu n'as pas trop envie d'en parler. J'ai secoué la tête sans énergie. C'est normal, tu sais, on s'est déjà tous plantés à un moment. Et là, ça ne doit pas être une grosse plantade non plus. S'ils t'ont dit de rappeler, c'est que ce n'est pas trop grave. Moi, ma première grosse boulette, ils ne m'ont pas dit de rappeler. Ils m'ont dit, je cite, d'aller bien me faire. La bouillard a sauté avant qu'elle ait terminé sa phrase. Elenda s'est levée et m'a servi un thé. Et après, ils ont menacé d'attaquer d'événementiel en justice. Je ne suis pas certaine que ça me rassure. Ça, c'est bien fini, je suis toujours là. Ce que je veux te dire, c'est que ce n'est certainement pas aussi grave que tu le penses. J'ai de nouveau hoché la tête sans rien dire. Mais je me rends bien compte que là, tout de suite, tu ne peux pas t'en rendre compte. Écoute, tu devras aller prendre l'air, ça te ferait du bien. Va faire les boutiques ou marcher au parc. Bah oui, on est sur notre lieu de travail, sur nos horaires de travail. Mais évidemment, on va faire les boutiques, évidemment ! Oh bordel ! Peu importe, mes échanges de décors, tu reviendras lundi en voyant les choses différemment. Fais-moi confiance. J'ai bu une gorgée de mon thé. J'ai regardé Elenda s'en bouger. Et Devon ne va pas te retirer le dossier. Il te laissera faire tes preuves, ne t'en fais pas. Je me suis surprise à sourire sans trop me forcer. Voilà, allez, va faire une balade, tu m'en diras des nouvelles. J'ai terminé mon thé et je me suis levée. Merci, c'est... c'est très gentil. Mais non, c'est normal. On se voit lundi, essaie de penser à autre chose d'ici là. Elle m'a frotté mon épaule avec douceur et m'a escortée vers la sortie. Tout le monde a eu l'élégance de m'ignorer quand j'ai traversé l'open space. J'ai un peu l'impression de partir comme une voleuse. Mais j'ai la bénédiction d'Elenda de toute façon. Et de toute façon, j'ai trop honte. Ok, d'accord, qui fait ça ? S'il vous plaît, qui fait ça ? Je me suis baladée quelques minutes dans le parc. Elenda a raison, changer d'air me fait du bien. Encore que... Quand je repense au regard de Devon, quand il m'a fait signe de lui rendre le téléphone, je... Je vais peut-être m'asseoir un moment, finalement. Juste le temps que mes jambes arrêtent de trembler. Je me suis assise sur un banc et j'ai pris ma tête entre mes mains. Ce n'est pas possible, comment ne l'ai-je pas vu venir ? J'étais tellement obsédée par l'idée de travailler seule que j'ai... Je n'ai même pas pensé à vérifier auprès des hauts tours. Est-ce que j'aurais pu faire pire que ça ? D'après Elenda, oui, largement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter. Clôture journée au doux pays de dévénementiel. Ah, c'est ça ! J'espère que c'est Jason. S'il vous plaît, faites que ce soit Jason. Jason, s'il te plaît, je t'invoque. Tu ne devrais pas être dans les bureaux à 7h ? J'espère que tu n'es pas viré, ça me gâcherait le plaisir. C'est sûr que c'est lui ! C'est Jason, les gars ! J'ai fait la grimace, toujours cachée derrière mes mains. Je connais cette voix. Ce n'est vraiment pas ma journée. Si ma puce, alors là, c'est ta journée. Coucou ! Jason ! J'ai levé les yeux en soupirant. Tu m'as manqué quand même, Jason. Je dois l'avouer, tu m'as manqué. Bonjour Jason, je peux faire quelque chose pour toi ? J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est une proposition, monsieur ! Je peux te demander ce qui t'arrive ? Oula ! Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien répondu, est-ce que je pourrais avoir moins de chance ? Demander, tu peux toujours ? On est dans un pays libre. J'imagine que tu vas le faire de toute façon. Alors ! Demander, tu peux toujours ? On est dans un pays libre. Ah ! Un fin sourire a étiré les lèvres de Jason. Un problème d'ordre professionnel peut-être. J'ai secoué la tête. En même temps, je lui ai dit qu'il pouvait demander. Oui, un problème sur un dossier. Un problème qui ne te concerne pas. De toute façon, excusez-moi, mais vu tout ce qu'il nous a dit, en mode, il veut détruire d'événementiel, machin et tout, c'est pas dans ses intérêts de nous aider pour le dossier, justement. Donc, en fait, ça ne me paraîtrait pas très cohérent. Effectivement, ça ne me concerne pas. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. Attendez, on a atterri dans une faille spatio-temporelle, là. Moi, je ne sais pas, on est dans une réalité de new-gen alternative, là. Excusez-moi, je... Et pourquoi tu m'aiderais ? C'est un nouveau plan pour me débaucher ? Mais ma puce ! Est-ce que là, ça peut donner envie de t'embaucher ? Là, je ne pense pas. Mais vu l'état dans lequel je te trouve, après que tu as rencontré un seul problème, je t'assure que je n'ai plus du tout envie de te débaucher, tu peux me croire. Abattre, abattre les mémis. Je suis désolée, je ne sais pas, je suis désolée, mais c'est mérité. Non, je suis désolée. Jason, il dit les termes, là aussi. C'est entièrement mérité. J'ai fait la grimace. Je tends le bâton pour me faire battre, aussi. Oui, là, ma puce. Là, ma puce, l'intelligence, elle est partie. Là, elle est partie au galop. On voit plutôt ça comme un geste confraternel. Mais oui, bien sûr. J'ai haussé les épaules, j'ai du mal à y croire. Ce ne serait pas amusant d'abattre un ennemi déjà à terre. Vu de ce point de vue-là. Et puis, ce sera l'occasion de te montrer en quoi nous sommes meilleurs que vous. J'ai hauché la tête, ça lui ressemble déjà plus. D'accord, aide-moi s'il te plaît. Hors de question. Bon, disons que je veux bien de ton avis. Bon, trois petits poings. Disons que je veux bien ton avis. Et de toute façon, je suis complètement désespérée. J'ai besoin de son aide. Ma puce, tu fais un peu trop la drama queen à mon goût. Mais pour le coup, j'apprécie. Parce que du coup, on passe du temps avec Jason. C'est mon premier dossier solo pour d'événementiel. L'anniversaire d'une petite fille. Ses parents veulent qu'on organise une fête. Je suis désolée, mais moi, je serai. Mais je fuit Jason, mais je me fous de sa gueule. Avec un budget faramineux. J'ai proposé un grand spectacle de magie. Avec des magiciens en costume. Et c'est... Enfin, c'était quelque chose qu'ils avaient déjà fait. Jason a éclaté de rire. Je me demande s'il n'en rajoute pas un peu. Non, non. Je pense pas qu'il en rajoute un. Je me doutais que je n'aurais pas dû t'en parler. Brillant. C'est difficile de faire un dossier plus simple. Mais finaise, il dit tellement les... Je suis désolée, il dit les termes. Ta confraternité me touche. Je vais pleurer d'émotions. Sérieusement, si c'est juste pour te foutre de moi, tu peux partir. J'ai pas besoin de ça. Je me sens suffisamment nulle. Un excès de confiance bien placé, je vois. Oui, tu as l'habitude de ça. De toute façon, on sait, Jason, on sait. Bref, peu importe. Je vais t'aider. Si tu me le demandes, évidemment. On est vraiment dans une réalité alternative. Comment ça ? Je viens de le faire. Vraiment ? Je n'ai pas dû bien entendre. Il veut qu'on se mette à genoux aussi ou je sais pas. Tu as dit, Jason, aide-moi s'il te plaît. Jason, aide-moi s'il te plaît. C'est pas moi qui suis venue te faire la conversation. Maintenant, aide-moi ou va-t'en. Ça va ? Et tu veux aussi que je t'appelle Monsieur Mendal ? La dernière, il y a un peu de sarcasme. J'aime bien. Donc ça va être la dernière. Ça va ? Et tu veux aussi que je t'appelle Monsieur Mendal ? Ce ne serait pas absurde, c'est mon nom. Allez, c'est bon, aide-moi s'il te plaît. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Oh mais son air hautain là ! Bien, Claude, j'accepte officiellement de te sauver. Il m'a tendu la main, le sourire aux lèvres. Alors là, c'est quand même la chose la plus improbable. Je la lui ai serrée, en essayant d'ignorer la sensation de gêne dans ma poitrine. Et maintenant, tu as aussi une dette envers moi. C'était sûr. C'était sûr ! Tu plaisantes ? Tu ne m'as même pas encore aidée. Je ne doute pas de mes capacités. Et tu m'as serré la main, le pacte est conclu. Oui, mais il n'y avait pas de contrepartie à la base, mon cher. Bon, d'accord, comme tu veux. Disons que je t'en dois une. Si tu veux, mais je ne te donnerai aucune information sur d'événementiel. Ok, je t'aiderai en retour le jour où je te retrouve à pleurer sur un dossier dans un parc. Si tu veux, mais je ne te donnerai aucune information sur d'événementiel. J'aurai une dette si tu m'aides, mais je ne serai pas ton espionne ou je ne sais pas quoi. Ça me convient très bien. Marché conclu. Non mais attendez, on vient vraiment de passer un marché avec Jason. Bon, donc j'imagine qu'on t'a filé un dossier tout maigre, avec des exemples de fêtes précédentes. Et que tu es tombé dans le piège évident de chercher à t'en inspirer. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit au début. J'avais dit qu'il ne fallait pas du tout partir sur ce qui avait déjà été écrit dans le dossier. C'est-à-dire que si on m'a donné ce dossier, c'est bien pour m'en inspirer ? Non, c'est pour t'éviter de faire quelque chose qui a déjà été fait. Mais je ne comprends pas. Personne ne t'a supervisé ? Si, enfin, ils ont proposé de m'aider plusieurs fois, mais c'est moi qui ai demandé à gérer toute seule. Je voulais absolument faire mes preuves. Je te félicite, apparemment c'est un triomphe. Je ne te cache pas que le sarcasme constant, c'est un peu pénible. Pour le coup, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime Jason au final. Ton honnête t'es au nord, tu es la première à me le dire. Heureusement que tu es là. Je me suis mordu la joue. Il faut que je le supporte, j'ai besoin de son aide. Bref, reprenons depuis le début alors. La première chose à faire, c'est de se renseigner sur la petite. Comment as-tu dit qu'elle s'appelait ? J'ai pincé les lèvres, je ne suis pas censée lui dire. Mais ça n'aurait plus vraiment de sens de garder sa secret maintenant. Elle s'appelle Eglantine de Autour. Il a hoché la tête en sortant son téléphone de sa poche. Allô Danica ? Eglantine de Autour. Il a raccroché en souriant. Ah ! Il est content de son petit effet. J'ai hoché la tête un peu impressionnée. On peut dire que tu vas à l'essentiel. On s'est déjà dit bonjour ce matin. Tu es bien à l'aise ? Dans ton rôle de patron super sérieux. Un peu mystérieux, limite un peu mafieux. Si tu traques tout le monde comme ça, ce n'est pas étonnant que tu aies déjà des cheveux blancs. Ce n'est pas du stress ou de la vieillesse. Ça s'appelle la poliose. C'est héréditaire. Mon père avait la même chose. Je vois. Et sinon, en général, Danica rappelle vite. En général, elle met quelques minutes. On n'est pas obligé de parler en attendant. On peut faire autre chose si tu veux, Jason. Il s'est assis à côté de moi sur le banc et a consulté son téléphone. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais même pas si j'ai envie de dire quelque chose, en fait. Oh ! Je ne t'ai même pas remercié pour ton like. Arrête de rire, Amélie ! Oh mon dieu ! Le feu m'est monté au jour. C'était sûr qu'il allait revenir dessus aussi à un moment. C'était sûr. C'est très élégant de ta part. D'aider la concurrence à gagner en influence. Ce n'est pas... C'est que... Je soupirais. Autant jouer le jeu à ce point-là. Je fais ce que je peux pour que cette rivalité reste courtoise. Mais je ne suis pas certaine que ça t'aide beaucoup. Je ne suis pas très suivie. Tu sais ce qu'on dit, c'est le geste qui compte. J'ai levé les yeux au ciel. Nous avons attendu en silence. Pas très longtemps, finalement. Son téléphone a rapidement sonné de nouveau. Il s'est levé pour décrocher. Oui, Danica ? Très bien, je serai au bureau si besoin, merci. Ah, tu dis merci quand même. Tu t'es déjà fait toute une opinion sur moi, je vois. Ah bah oui. Danica a trouvé pas mal d'informations sur ta cliente. Je peux demander comment elle les a obtenues ? Tu peux, mais je ne peux pas te répondre. Tu veux garder tes secrets de fabrication, c'est ça ? Même pas. Je ne sais pas comment elle fait, c'est son travail à elle. Ok, franchement, je ne sais pas vous, mais en vrai, moi j'aime bien cette petite conversation avec Jason. Déjà, c'est la première fois qu'on passe autant de temps avec Jason. Et j'apprécie, j'apprécie, ok ? Et je ne veux pas le savoir, ça s'appelle le déni plausible. Bref, revenons à ta jeune cliente. En ce moment, il semblerait qu'elle ait une obsession pour les sirènes. Probablement parce qu'elle a vu la petite sirène au cinéma qui est sortie récemment. Ça fait un thème idéal pour une fête d'anniversaire. Je pense aussi. Viens, on sera mieux à Gold Dreams. On va dans les bureaux de Gold Dreams ! Je me suis levée à sa suite. Je ne sais plus quoi penser. On verra bien comment ça tourne, je suppose. J'ai suivi Jason dans le quartier commercial. Ils sont installés dans une zone différente de la nôtre. Wow ! Il m'a ouvert la porte de leur bureau et m'a fait signe de passer devant lui. J'ai observé le hall de Gold Dreams, en essayant de ne rien laisser paraître de mon admiration. Je suis bien obligée d'admettre que c'est... Que ça a de la classe. On voit bien la différence de philosophie entre Devon et lui. Jason a capté mon regard. Un fin sourire a étiré les commissures de ses lèvres. Oui, nous en sommes plutôt fiers. Suis-moi, mon bureau est par là. Mais je suis quand même encore choquée que Jason nous fasse de la charité. Même s'il attend quelque chose en retour, je me demande ce qu'il attend en retour d'ailleurs. Parce que vu comment il se démène pour nous aider, j'ai un peu peur quand même. Il m'a encore une fois laissé le précédé dans son bureau. J'ai fait un pas en avant. Sa main s'est posée sur le bas de mon dos. Dans un geste tout à fait naturel. Qui pourtant n'avait rien d'anodin. A ce contact, je n'ai pu m'empêcher de frissonner. L'illustration. Ok. L'illustration est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires et dans le chat d'ailleurs. J'ai trop hâte d'avoir vos avis sur l'illustration. Moi, je la trouve trop belle. On a vraiment... Ah, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle, l'illustration. J'adore le regard. J'adore la façon dont lui, il regarde notre sucrète. Et comment notre sucrète, elle le regarde. Ils sont trop beaux. Ils ne sont pas trop beaux, mes loulous. Oh là là, j'adore. Et j'aime beaucoup les effets de lumière et tout. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Son visage est très près du mien. C'est peut-être la première fois que je vois ses yeux d'aussi près. J'ai l'impression que d'une certaine façon, il se passe quelque chose entre nous. Oui, ma puce. Je pense qu'elle a une bonne intuition. Il m'a lancé un regard curieux. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça t'intéresse réellement ou c'est juste pour faire la conversation ? Je ne suis pas vraiment du genre à faire la conversation. En toute honnêteté, je n'en pense rien. Ah ! Ma puce ! Ah ! Quoi ? Ok. Merci pour ces retours constructifs. Je t'en prie. Bon, on peut se mettre au travail ? Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire un pacte avec le diable ? Assieds-toi, je t'en prie. Je me suis exécutée. Il a allumé son ordinateur. A lu quelque chose sur l'écran. Danica m'a fait un brief. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Partons dans l'idée d'une journée sur le thème des sirènes. De la mer. Déjà l'évidence, on ne coupera pas à une visite de l'aquarium. On pourrait pouvoir le privatiser pour y faire un tour avant le goûter. On pourrait envisager d'avoir de vraies sirènes. Des comédiennes, des nageuses qui font de la nage de sirènes, je veux dire. Ça s'appelle le mermédigne, il me semble. Très bien. Il doit y avoir des mermédeuses qui font des initiations. Ça peut faire une super activité pour les enfants. Tout à fait. On peut privatiser une piscine, la faire décorer, pour donner une ambiance d'océan caribéen à l'ensemble. Je t'enverrai le contact d'une nageuse professionnelle de notre catalogue partenaire. J'ai hoché la tête. Il connaît forcément du monde un peu partout. Oh ! Imaginons qu'on fasse ça après le goûter. On pourrait avoir une petite activité avant ça, où les enfants gagnent les accessoires dont ils vont avoir besoin pendant le cours de mermédigne. Des monopalmes, des queues de sirènes, des bijoux en coquillage. D'accord. À quoi tu penses ? Une chasse au trésor ? Une pêche à la ligne, plutôt ? Je disais, ça me fume qu'on est Jason qui est en train de nous aider dans son bureau en plus. Comme si lui, il avait rien d'autre à faire. Sur un dossier comme ça en plus, ça me fume. Ça prendra moins de temps et ça reste dans le thème. Très bien. Après tout ça, il sera l'heure de dîner. Tu as une idée ? Pas vraiment. Tu connais un restaurant sur le thème de la mer ? Oui, le Nautilus, ouvert récemment. Mieux que sur le thème de la mer, c'est même un restaurant sous-marin. Génial ! Les sirènes pourront faire un spectacle pendant qu'ils mangent. Même chose, on pourra le privatiser, les enfants n'auront pas besoin de bien se tenir. Et pour la fin de soirée, laisse-moi réfléchir. Tu penses que ça ferait plaisir à Eglantine de découvrir le film La Petite Sirène 2 en avant-première mondiale ? Hein ? On peut organiser une projection privée à domicile, juste pour elle et ses amis. J'ai écarquillé les yeux. Il peut vraiment faire ça ? Certains effets spéciaux ne sont pas encore finalisés par contre. Mais comment toi ? Tu as accès à ça ? Je n'y ai pas accès directement, je connais quelqu'un. Ça se confirme, oui. Il connaît du monde. C'est pas mal, ça devrait faire une belle fête d'anniversaire. Je suis un peu scotché. Il a d'une efficacité presque effrayante. Une part de moi a envie d'en savoir plus sur lui. Rires Nous aussi. J'ai l'impression qu'en se connaissant mieux, on pourrait s'entendre. Tout renseignement est bon à prendre sur notre rival. Je ne sais pas pourquoi, il a quelque chose de... fascinant. Je crois que je vais mettre la troisième. Et toi ? C'était comment ton anniversaire de tes 9 ans ? Aussi fastueux ou plus mesuré ? Plus mesuré. Mes parents n'étaient pas milliardaires. Il n'a rien ajouté. J'espérais qu'ils développent un peu. Pas milliardaire ? C'est un indice assez mince. Tiens oui, tu as parlé de ton père tout à l'heure. Je n'en ai pas vraiment parlé, je l'ai mentionné. Oui ? Et tu ne veux pas en parler ? Il est mort quand j'étais ado. Comment ça, il balance ça comme ça ? Attendez, moi je n'étais pas prête. Je me suis éclaircie la gorge pour me donner une contenance. Mais qui balance une info comme ça, comme ça ? Je pense que c'est la fin de mon interrogatoire. Bon, je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Je te laisse creuser les détails, les devis. Tu devrais pouvoir faire ça seule, non ? Maintenant que tu as un squelette et des contacts, je t'ai tout envoyé par mail. Tu connais mon adresse mail ? Pas de tête, non ? Mais elle est renseignée dans mes contacts. Bien, j'étais ravie de cette petite collaboration, Clou. Mais j'ai encore quelques petites choses à faire avant la fin de journée. Si c'est bon pour toi, tu connais le chemin. Je me suis levée un peu gênée. J'avoue, c'est très gênant. Eh bien, merci, en tout cas. Je t'en prie. Et n'oublie pas ta petite dette envers moi. Il n'a pas l'air décidé à faire en sorte qu'on se quitte en bon terme. À plus tard, alors, j'imagine qu'on se recroisera. Oui, très certainement. Sur un petit signe maladroit de la main, je suis sortie de son bureau. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Je suis contente qu'il m'ait aidée, mais je me sens quand même un peu honteuse. Bah, tu peux être un peu honteuse, ma puce, quand même. J'ai secoué la tête pour essayer de chasser ce sentiment. Il faut que je me concentre sur le positif. Lundi, j'aurais quelque chose à proposer. Je n'ai pas passé un week-end très reposant. Aux prises à des émotions contradictoires, je n'étais pas complètement tranquille. Lundi matin, j'étais assez nerveuse en approchant des bureaux de dévainementiel. Retourne au travail. Je me suis mise au travail directement en arrivant. J'ai à peine pris le temps de dire bonjour à tout le monde. J'avais un peu de mal à soutenir leur regard. Devon est passé me voir en début de journée. Tu ne veux toujours pas d'aide ? Je suis parvenue à ne pas détourner les yeux, au prix d'un petit effort de volonté. Franchement, cette fois, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai bien avancé ce week-end. J'ai changé d'angle. J'ai cru voir Devon se retenir de pincer les lèvres. Ah, excusez-moi, mais je pense que c'est possible qu'on a pu être vu avec Devon, que ce soit au parc ou vers son entreprise. Très bien, je te fais confiance. Les hauts tours voudraient que tu leur fasses une nouvelle présentation demain soir. Ça te semble jouable ? Oui, sans aucun problème, je serai prête. Il est retourné dans son bureau avec un petit sourire d'encouragement. J'ai donc passé la fin de la journée et le jour suivant a avancé sur ma présentation. Jason m'avait déjà pas mal mâché le travail. Mardi, en fin de journée, j'avais un programme terminé et plusieurs devis établis. C'est bon, tu te sens prête ? Tout à fait prête. Je les appelle quand tu veux. Eh bien, je pense qu'on peut y aller maintenant. J'ai fermé mon ordinateur et me suis levée pour le suivre dans la salle de réunion. Ça va, pas trop nerveuse ? Non, ça va, je suis assez confiante. J'ai pris mon courage à deux mains. Devon m'a fait un sourire encourageant. Et j'ai appelé monsieur de haut tour. Bonjour, Geoffroy de haut tour à l'appareil. Bonjour monsieur, c'est Claude. Je vous rappelle pour faire un point sur l'organisation de l'anniversaire des Glantines. Ma voix ne tremble pas. Elenda qui passa levait le pouce à travers la vitre en signe d'encouragement. Trop mignonne. J'ai déroulé tout le programme de la journée à monsieur de haut tour. L'aquarium, le goûter, la pêche à la ligne, le mermaiding et le spectacle au Nautilus. En terminant par la projection privée en avant première mondiale. Quand j'ai eu terminé mon exposé, il y a eu quelques secondes de silence. J'ai senti mon cœur se serrer dans ma poitrine. Mon regard a cherché instinctivement celui de Devon. Je ne veux pas revivre ça. Monsieur de haut tour, vous êtes toujours là ? Oui, excusez-moi, j'étais estomaquée, c'est parfait. Un frisson de soulagement m'a secoué des pieds à la tête. C'est merveilleux, absolument délicieux, j'ai hâte d'y être. Je dois vous laisser, mais je vous adresse toutes mes félicitations. Et ma femme se joint à moi. Passez une excellente fin de journée, Clos. Sur ces mots, il a raccroché. Excellent, félicitations, viens allons annoncer la bonne nouvelle. Je suis Devon d'un pas sautillant. Un tonnerre d'exclamations de triomphe a soudain retenti dans l'open space. Tout le monde s'est jeté sur moi pour me féliciter. Excellent, tout simplement, excellent, bravo Clos. Emporté par son enthousiasme, Elenda s'est jeté sur moi pour me serrer dans ses bras. Je lui ai rendu son étreinte un peu gênée. S'il savait comment j'en suis arrivée à ce projet, Devon a claqué dans ses mains pour attirer l'attention de tout le monde. Le silence est revenu instantanément dans le bureau. Bien, ça fait déjà une bonne occasion de se réjouir, mais... Il y a autre chose dont il faut que nous parlions. Le regard de Devon est impénétrable. Je suis presque sûre que c'est en lien avec Jason. Vous le savez, ce travail a des aspects plus ou moins agréables. Il est souvent gratifiant, parfois fastidieux. Je n'ai aucune idée d'où il va. Mais grâce à Clos, on va avoir droit à la meilleure partie. Essayer toutes les merveilleuses activités qu'elle a prévues pour Eglantine. Vraiment, on fait ça ? Mais c'est super ! De façon générale, on ne va pas envoyer nos clients faire quoi que ce soit sans être d'abord assuré personnellement de la qualité des services et des activités. Évidemment, tout le monde ne va pas tout faire. On va se répartir en binômes. Ça me semble le plus simple. Oh, et il faut aussi que quelqu'un s'occupe d'acheter les accessoires. Puisque c'est ton dossier, Clos, ça me semble logique que tu choisisses en premier. Je veux bien me dévouer pour aller acheter les accessoires. J'avoue que je suis curieuse d'essayer la nage de sirène. J'irai bien voir l'aquarium. Depuis que je suis ici, je n'y suis jamais allée. J'aimerais bien aller voir à quoi ressemble le Nautilus. J'avoue que je suis curieuse d'essayer la nage de sirène. Tu m'étonnes. Pour avoir déjà testé, ça vaut le coup. Je le referai bien d'ailleurs. Très bien, si ça te va, Clos, vous pouvez y aller tous les deux. Ça me va très bien. Vous savez pourquoi j'ai choisi cette réponse. J'ai déjà hâte d'y être. J'ai retrouvé Roy à la piscine pour notre séance de mermaiding. Je suis contente, tu ne peux pas savoir. J'avais adoré faire ça la première fois, j'ai trop adoré essayer. Mais pourquoi tu ne l'as fait qu'une fois si tu as adoré ça ? Je n'ai pas eu l'occasion, ça m'est sorti de la tête. Il n'y a rien que tu as envie de faire ou refaire depuis longtemps que tu n'as pas fait ? Si, certainement. Enfin bref, je suis contente pour toi du coup. Nous nous sommes mis en maillot chacun de notre côté. Et avons rejoint l'intervenante qui a immédiatement touché l'enthousiasme de Roy. Ah ? Je suis désolée Roy, mais j'ai une mauvaise nouvelle. La queue de sirène que j'avais pour toi est en retouche. Elle a été abîmée par un client. Roy a ouvert de grands yeux, choqué et déçu. Ah bah voilà Roy. On ne l'a pas encore vu torse nu dans cet épisode. C'est l'occasion, c'est le moment, c'est pour moi, c'est cadeau. Rincez-vous l'œil. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Quoi ? Mais, tu n'en as pas une de rechange. A cette taille-là, on n'en a qu'une seule. Bon, tant pis, c'est pas de ta faute. Claude va devoir faire la sirène pour nous deux, alors. Euh, alors j'avoue que j'aime autant. Si je me note, tu pourras me sauver. Je suis désolée. Il n'y a vraiment aucun moyen de... Ne t'en fais pas. On reviendra, c'est promis. Je vais encore une fois mettre le support Jill. Et je vais mettre, je suis désolée. Il n'y a vraiment aucun moyen de... Ah, j'ai plus de PA ! Non, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Je vais te regarder faire, tu vas en profiter pour moi, ce sera déjà très bien. On reviendra quand le modèle à ta taille sera réparé. Roy m'a fait un sourire des plus charmants, plein de gratitude. L'intervenante m'a donné un costume de sirène et m'a aidé à l'enfiler. Vous voilà, Paris ! Vous allez voir, vous allez vite vous y habituer. J'ai essayé de remuer un peu les jambes, mais je suis toute engoussée là-dedans, engoussée. C'est assez inconfortable pour l'instant. Et je commence à avoir froid. Puisque Roy est disponible pour nous aider, je vais mettre ma monopalme. Je pourrais vous montrer plusieurs techniques de mouvements comme ça. Roy, tu veux aider ma dame à se mettre dans l'eau ? Bien sûr, avec plaisir. Tu m'étonnes avec plaisir. Roy s'est approché de moi, le sourire aux lèvres. Est-ce que je joue la scène spéciale avec Roy ? Peut-être. Il a marqué un temps d'arrêt. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal mis quelque chose ou... ? Non, non, pas du tout, c'est juste. Il a l'air un peu ému. Enfin, voir une vraie sirène en vrai, c'est toujours quelque chose. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Roy, en revanche, est resté parfaitement sérieux. Il y a eu un instant de flottement. Roy semblait plonger dans ses pensées. Ne t'en fais pas, je te tiens, agrippe-toi. Je ne me suis pas fait prier pour m'accrocher à lui. Tu m'étonnes. Je ne te donne pas froid. J'ai l'impression d'être glacée. Non, pas du tout. Au contraire. Enfin, non, pas au contraire. J'adore l'effet qu'on fait à Roy. J'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien. J'ai eu l'illustration. Je suis choquée. Je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas que j'aurais l'illustration à cause de... Parce qu'en fait, je n'ai pas eu de dialogue à proprement parler dans cet épisode avec lui. Donc, mon lovometteur n'a pas vraiment augmenté. Donc, je suis trop étonnée d'avoir son illustration. Et par contre, les amis, il y a deux illustrations en un épisode. Je flexe. Par contre, il est trop beau. Non, mais attendez. Je sais qu'il y en a beaucoup qui crachent sur Roy. Mais je suis désolée, mais il est trop beau. Et je trouve qu'il est très mignon envers notre sucrète. Un peu maladroit. Mais je trouve ça mignon. Sa maladresse est très mignonne. J'aime beaucoup. Et ils sont trop beaux tous les deux. J'aime beaucoup l'illustration. Et notre sucrète, elle est trop belle en sirène. J'ai trop hâte d'avoir vos avis dans les commentaires et dans le chat. Moi, j'adore. Et en plus, les cheveux que j'ai choisis pour ma sucrète vont trop bien avec sa tenue de sirène. Non, ils sont beaux. Non, je suis désolée. Ils sont trop beaux tous les deux. Mais j'ai hâte d'avoir vos avis. Moi, je trouve l'illustration superbe. Vraiment. Si tu veux nager, il va falloir que tu lâches mon cou. J'ai presque sursauté. Évidemment, il faut que je le lâche. Une fois dans l'eau, je me suis étrangement sentie un peu plus à l'aise. Roy m'a rejointe pour m'aider à évoluer dans le bassin. L'intervenante est venue me montrer quelques mouvements. Roy me donnait l'impression de prendre des notes mentales pendant le cours. Nous avons passé l'après-midi dans la piscine et j'ai passé un excellent moment. Bah, tu m'étonnes. Les enfants vont s'éclater. Ils vont adorer. Tu as vraiment cartonné. J'ai secoué la tête modeste. Mais c'est vrai qu'au final, tout s'est plutôt bien goupillé. Je dois avouer que j'ai hâte de voir si Eglantine passe un bon anniversaire. Terminé l'épisode. Ok ! Donc l'épisode se termine maintenant. Ok. Alors du coup, j'ai eu cette tenue. J'ai pas eu celle-ci. Mais ! Je vais la débloquer. Parce qu'elle est trop belle. Du coup, c'est bon. Maintenant, j'ai les deux tenues. Alors, au niveau de la personnalité de ma sucrète. Du coup, elle a baissé en rebelle. Elle a baissé en énergique. Et elle a augmenté en douce. On est quand même sur un énergique plus plus. Alors, concernant Amanda. J'ai eu moins 5. Elle s'est étonnant pas du tout. Pour Devon, j'ai eu plus 0. Pour Jason, j'ai eu plus 15. Oui ! Pour Roy, j'ai eu plus 5. Pour Thomas, j'ai eu plus 0. C'est pas étonnant parce que j'ai pas fait de choix. Bref, voilà. C'est pas étonnant. Mais donc, voilà pour mes petites statistiques. Bref, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Cet épisode est en intégralité dans cette vidéo parce que vous avez attendu longtemps entre le précédent épisode et celui-ci. Donc, pour me faire un peu pardonner, je vous laisse l'épisode en intégralité en une seule vidéo. Sur ce, plein de bisous, je crois d'avoir vos retours. Comme d'habitude, d'avoir vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis trop hypée de pouvoir voir le chat en live parce que du coup, cette vidéo sera sortie en YouTube première. Et du coup, merci à tous ceux qui sont présents dans le chat et qui interagissent. Vraiment, merci. Merci aussi à ceux qui interagissent pas forcément. Vous êtes quand même beaucoup à ne pas forcément interagir. Je ne vous en veux pas spécialement. Plein de bisous et cœur sur vous. Vraiment, merci aussi à vous d'avoir visionné cette vidéo et de suivre le let's play. Merci vraiment à tous. J'ai trop hâte de vous partager la suite. Ça arrive très vite, ne vous inquiétez pas. Ma petite pause d'été est terminée. Je reviens en force. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la suite et pour mes autres vidéos. Bye !